Aaaaaaah... Les cro-cro-cro, les cro-cro-cro, les cro-cro-dilles... Faut que j'arrête de me faire des attentes sur ces films, je pense que c'est la chose à retenir pour ce quatrième opus. Avant de commencer, un petit coucou à Axel, qui avait proposé de participer un petit peu à cette vidéo, parce que, vu que dans la critique il a évoqué ce film, comme étant un peu son préféré, et il voulait un petit peu avoir quelques petites interventions dans la vidéo réac, et il n'a pas pu. C'est dommage, ça aurait été sympathique. Dans l'instant, c'est peut-être pas plus mal, parce que je vais un peu cracher sur sa suite, petit dinosaure préférée, vu que c'était plutôt assommant. Et je tiens vraiment à repréciser pour la je-sais-pas-combien-tième fois, je comprends parfaitement que je ne suis pas le public ciblé. Je comprends très bien que c'est vraiment à portée des plus petits, et que je ne suis clairement pas la personne qu'on essaye de satisfaire avec un film comme ça. C'est pareil pour toutes les suites, que ce soit clair. Je ne m'attends vraiment pas une seule seconde à voir un film sensationnel durant toute cette période. Pas une seule seconde. Mais le film précédent m'avait fait espérer qu'on tape quand même, en dépit du ton très enfantin, puéril, un peu assommant, des sujets, des thèmes intéressants, malgré tout. Et qu'on rongle quand même de façon acceptable avec les personnages. Et là, ça ne vaut clairement pas la nullité du second film, mais ce n'est clairement pas au même niveau que le troisième. Il y a quelques idées, si et là, qui sont jolies ou un peu sympathiques, mais globalement, c'est très assommant. C'est grossièrement amené, et je me suis surtout fait chier devant ce film. Ça ne m'a pas énervé. Je n'ai pas trouvé ça aussi inepte que le second, une fois de plus, mais ça ne cassait pas des briques. Donc, il faut vraiment que j'arrête d'écouter les gens qui disent « Ah, tu vas voir, ça c'est meilleur que si, ça, je vais vraiment faire mon idée, comme ça je ne vais pas être déçu. » Donc, oui, ce film commence sur nos héros qui jouent de façon un peu bizarre. Bon, déjà, il y a toujours pareil. On essaye de garder un petit peu une même présentation, il y a toujours un narrateur. On change tout le temps la voix. Il faut que je parle rapidement de ça, mais les voix n'arrêtent pas de changer. Il y a des personnages qui changent de voix aussi. Je n'en ai pas parlé, par exemple, dans le film précédent. Le personnage de Petri a changé de voix. Et maintenant, il reprend une voix qui sonne plus comme celle qu'on connaît. C'était super bizarre. Je me disais peut-être qu'il a mué dans le film précédent, mais maintenant, il est revenu à sa voix habituelle, à peu de choses près. Donc, c'est super bizarre. Et Becky, ce n'est plus la même voix, ce genre de choses. Bref, le narrateur, ça n'arrête pas de changer de voix aussi. Et donc, il nous fait la même chose. Il nous fait un discours super bizarre, comme avant, il existait des créatures qui n'étaient pas, comme celles qu'on connaît maintenant. Des créatures étranges et merveilleuses ! Ok, étranges et merveilleuses, en quoi, en comparaison à celles d'aujourd'hui ? C'est juste parce qu'on ne les connaissait pas, mais je ne vois pas ce qu'elles ont d'étranges ou de merveilleux, biologiquement parlant. Mais bon, j'imagine que c'est plus exotique, donc peut-être que c'est ça qui parle plus de petits détails à la con. Je pointe des détails à la con parce que, honnêtement, ça ne va pas être très, très folichon à résumer ça. On commence donc sur nos enfants qui jouent, avec ces rats qui fait tomber des tas de feuilles d'un arbre pour les bouffer. Ils n'ont pas vu que Pointu était en dessous des feuilles lorsqu'elles sont tombées. Donc, ils sont surpris lorsqu'il surgit. Et je ne pige vraiment pas en quoi ça devrait vous surprendre. Vous êtes complètement miro, comment vous avez pu loupé ça ? Et il y a Petit Pied qui aperçoit tout un groupe de nomades longs coups, diplodocus comme lui, qui arrivent à la vallée des merveilles. Il en parle à ses grands-parents qui se disent, ok, il faut qu'on aille se présenter, il faut qu'on aille parler à ces nomades qui viennent nous rendre visite. Parce que ce sont vraiment des diplodocus qui ont décidé de vivre vraiment en clan et de continuer à tailler les routes. Ils essayent un peu de présenter ça. Et donc, on apprend à les connaître très vite. Il y a beaucoup de choses qui auraient mérité être davantage appuyées autour d'eux. Il y a beaucoup de choses qui auraient mérité être davantage développées. Mais étant donné qu'on doit se centrer à fond sur nos petits et pas trop sur les autres personnages, ça aussi c'est un truc que le film précédent avait mieux fait, on a vraiment le résumé rapide. Donc ils racontent leur vie, comme quoi les choses changent, en essayant de laisser paraître que peut-être la vallée des merveilles n'ira plus aussi bien d'ici un certain temps. Sachant qu'ils ont un petit peu expérimenté ça dans le film précédent. Donc ouais, ils ont eu un petit aperçu de la chose. Ça aurait été cool de mentionner ça par exemple. Parce qu'eux aussi, ils avaient une vallée un peu similaire seulement. Il y a eu des crues et c'est devenu beaucoup trop inondé. Ils n'ont pas pu rester. Et donc ils se sont barrés. C'est ça qui leur a fait se dire, on ne va pas rester dans un seul coin. On va continuer à voyager partout. Voilà. C'est assez rapide. Ils ont une espèce de matriarche très vieille sage qui raconte un petit peu la chose qui les représente. Et il n'y a rien de spécial qui en sort, même si dans le concept c'est très intéressant. Mais il va y avoir quand même un membre de ce groupe qui se fera plus remarquer puisqu'il s'agit d'un diplodocus d'à peu près l'âge de petits pieds qui s'appelle Ali. Et qui est juste un clone de petits pieds avec une couleur un peu plus claire. Voilà. Après, je ne vais pas trop me plaindre de ça. C'était déjà clairement appuyé dans les films précédents, même le premier. Ils ont tous un design très 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 similaire. Chaque membre de chaque espèce. Il n'y a vraiment que l'âge qui les différencie particulièrement. Mais là c'est vraiment... Je veux dire, heureusement qu'on appuie relativement régulièrement que c'est une fille en la faisant parler. Parce que je vous jure, je les confondrai tout le temps. Tout le temps, durant tout le film, s'il y avait ça. Mais bon, il y a cette petite rencontre qui se fait entre petits pieds et Ali. Ils s'amusent ensemble. Il y a les autres qui viennent les voir pour parler un petit peu. Ils se disent d'abord, ah mais il y a deux petits pieds, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est là quand même que Serra intervient. Tiens, c'est pas un autre petit pied. C'est une fille. Tu m'en diras tant ! Je vais vraiment pas m'étendre là-dessus, puisque j'en ai déjà parlé avant. Mais punaise, plus ça va, plus j'ai l'impression que le doublage de Péry. Je veux dire, ça n'a jamais été extra à partir du second film. Mais là, c'est à un certain moment, ils récitent un texte, quoi. Si c'est des gamins qui récitent un texte, c'est incroyable. Enfin bref, elle n'est pas super chaude à l'idée d'accueillir Ali, Serra. Et j'ai un peu eu la sensation qu'elle avait une certaine jalousie envers elle, lorsqu'elle s'amusait avec petits pieds. Est-ce qu'elle n'aurait pas un peu des sentiments pour lui ou un truc comme ça ? Est-ce qu'on essaierait pas d'appuyer un peu la chose ? Je devrais peut-être rechercher ça, Pierre. Vous savez, du genre, petit pied, Serra, une taille parodie. Ça doit exister, ça ne me surprendrait pas que ça existe. Enfin bon, le problème avec Ali, c'est que si elle est totalement ouverte pour jouer avec petits pieds, elle a du mal à s'ouvrir aux autres. Ce qui fait que, ok, très bien, il y a mes parents qui m'appellent, je ne peux pas rester avec vous. Par contre, dès lors qu'elle a un instant, elle s'amuse avec petits pieds. Et elle trouve un moyen de faire en sorte qu'ils ne s'amusent que tous les deux. Ce qui énerve un petit peu les autres, surtout Serra, parce qu'il voudrait passer du temps avec lui. Donc on essaye d'appuyer un peu le truc. Et tout de suite, on voit venir la morale. Je reviendrai un petit peu là-dessus, mais tout de suite, on voit venir cette morale. Ce qui va représenter le gros de ce film, facilement 60% de ce sur quoi on se penchera véritablement. Le fait est que, parallèlement, il y a le grand-père de petits pieds qui ne va pas bien. Il est malade. On a mis un petit peu ça en place, ça ne tombe pas comme ça. Dès le début, on montre qu'il a un peu de mal. Mais à un moment donné, il finit par s'écrouler. Et il y a la grand-mère de petits pieds qui dit, tu sais, la maladie, on peut en sortir ou pas, c'est très difficile. Il y a cette vision très naturelle de voir la chose de leur point de vue. C'est-à-dire, on est malade, on ne sait jamais vraiment comment soigner ça. Mais très vite, il va y avoir la matriarche des nomades qui viendra se pointer en disant, « Ah, mais je connais cette maladie. » Le mec, tout ce qu'il fait, en fait, c'est être halité au sol parce qu'il ne va pas bien. Et tout de suite, elle se dit, « Ah oui, c'est une maladie typique. » Des symptômes impossibles à confondre. Vraiment, galant. OK, très bien. Et ouais, cette maladie, c'est un truc qu'ils ont connu, eux. Et la seule façon de soigner ça, c'était avec une plante, une fleur du coin où ils vivaient, qui s'appelle la fleur de la nuit. La fleur dorée de la nuit. Ils n'arrêtent pas de changer le nom. À un moment, ils disent fleur de la lune. Je ne sais pas. Ça doit être un problème de l'EVF, ça. Enfin bref, il y a cette fleur très précise qui poussait dans leur vallée, qui s'appelle maintenant la vallée des brumes, après ce qui s'est passé. Et il y a la grand-mère de Petit Pied qui demande à quelqu'un s'il ne pourrait pas lui indiquer, l'emmener à cet endroit-là pour pouvoir trouver ses plantes. Et personne ne se dévoue. Tout le monde se dit, non, on ne veut pas y retourner. On n'est pas bien accueillis, c'est dangereux pour nous, on ne veut pas. Et on n'insiste pas plus. Ce qui va amener donc Petit Pied un peu plus tard à se dire, si personne ne veut y aller, j'y vais. Et là aussi, c'est un truc qui leur était super cool de développer, parce qu'il y a tout le monde qui dit non comme ça rapidement, histoire de forcer le scénario à se centrer sur Petit Pied et ses amis. Parce que, pourquoi la grand-mère n'insiste pas ? Pourquoi elle ne demande pas juste, est-ce que vous m'indiquez juste le chemin et puis j'irai moi-même ? Pourquoi on dit juste non, on ne peut pas, et puis merci, au revoir ? Sérieusement ? Sérieusement, c'est quoi ce délire ? Et le pire avec ça, je trouve, c'est qu'on n'essaye même pas d'appuyer de façon un temps soit peu poussé, qui sont égoïstes en faisant ça. qu'ils ont quelque chose à se reprocher. On dit juste, ok, c'est leur choix, très bien. Tant pis ! La grand-mère se dit, ok, tant pis, on va faire sans. Sérieusement ? Sérieusement ? Tout ça pour forcer l'intrigue à se lancer autour de Petit Pied. Je trouve ça un petit peu abusé. Parce que, bon, je vais dire de façon claire, oui, les intentions de l'expédition qui est mise en place, elles sont très jolies. Il veut sauver son grand-père. Et on appuie, durant la période où il est malade, qu'il pense à eux, qu'il se dit, ok, tu sais, si je meurs, ça ne sera peut-être pas si simple de te protéger. Et on a vraiment une vie qui n'est plus proche de sa fin que de son début. Donc, ce ne serait pas plus mal d'avoir vraiment tout un clan qui vaille sur toi. Donc, si jamais ça va mal pour moi, pense à suivre les nomades avec ta grand-mère, histoire d'être sûr que tu sois bien géré, qu'on s'occupe bien de toi dans la vie. C'est une façon très intéressante d'envisager l'après-coup et de montrer que, oui, il est avec ses grands-parents et que ça ne peut pas durer éternellement. C'est très intéressant, mais c'est très rapide. C'est ce moment où on appuie cet attache qu'il a envers ses grands-parents, qui est le plus joli du film, mais ça dure quelques minutes et après, ce sera juste quelque chose de secondaire. La grand-mère de P'tit Pied a ce qui est le plus proche d'être une jolie chanson dans cette franchise. Une ligne bien définie qui tourne et tourne et tourne en rond. Pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. Et après coup, on se dit, merde, ça va se centrer sur P'tit Pied qui veut sauver son grand-père et on va surtout nous raconter sa relation avec cette nouvelle diplodocus et comment elle a du mal à gérer les autres, contrairement à P'tit Pied qui a appris ça à la dure avant. Et c'est ça le truc, ça a déjà été fait avant. Il va demander à Ali de l'aider à aller à la vallée des Brûles puisqu'elle y a vécu. Donc oui, ça fait quand même pas très longtemps que vous l'avez quitté si elle y a vécu puisque c'est une enfant comme lui. Donc oui, c'est très récent, votre truc de migration, les gars. Et elle se dit, ok, très bien, mais on n'y va que tous les deux parce que les autres nous ralentiraient, tu veux bien aller plus vite. Et puis P'tit Pied se dit, ok, très bien, il ne débat pas plus que ça, d'accord, tu veux. Et donc ils vont se balader tous les deux. Il va y avoir ces rats et les autres qui se sentiront vexés qu'ils ne soient pas avec eux. Et il va y avoir la grand-mère de P'tit Pied qui se rendra compte le lendemain en se disant, « Ah, il a dû y aller pour sauver son grand-père, le bon petit. » Et c'est tout. Et elle dira aux autres, « Non, ne le suivez pas ! » On a déjà peur de perdre quelqu'un, je ne veux pas que vous risquiez votre vie vous aussi. Et ils disent, ok, très bien, en croisant les doigts derrière leur dos. C'est ce genre de truc dont j'aimerais vraiment que vous vous passiez sérieusement parce que c'est un truc typiquement humain. Et vous essayez d'appuyer qu'ils ne sont pas typiquement humains. Ce sont des lignosaures avec leur coutume, leur façon de voir les choses. Ils ne devraient pas avoir la coutume du « Ah, je croise les doigts derrière mon dos pour dire que je mens ! » C'est ridicule. C'est ridicule. Évitez ce genre de conneries, quoi. Non, parce que lorsque je m'en suis plaint très rapidement dans ma critique du premier film, je reconnaissais quand même que c'était inévitable. C'est plus pratique pour créer des liens facilement. Là, ce délire des doigts croisés dans le dos, ce n'était pas nécessaire. Ils auraient juste pu dire « Ok, très bien ! » Et puis on aurait montré juste après dans une scène qu'ils ont menti et qu'ils y vont quand même. Il n'y a pas besoin de faire ça. Merde, quoi. C'est le petit détail qui me chiffonne un peu. Et puis à partir de là, on n'en a plus rien à foutre de la grammaire du grand-père. On les cite de temps en temps histoire de dire, mais c'est à partir de maintenant un Mac Guffin. La fleur truc-muche, c'est un Mac Guffin pour une raison comme ça qui portera nos héros. Mais on s'en fout royalement de cette raison-là. Ce qui sera important, ce sera donc les liens qui se créeront et leur rapport avec Ali et certaines rencontres qu'ils feront. J'en parlerai rapidement de ça. Et à partir de là, ça va être assez plat et pas marquant du tout. Il va y avoir donc Petit-Pied et Ali qui se baladeront, qui s'amuseront un petit peu ensemble. Au bout d'un moment, ils atterriront dans une grotte où il y a de l'écho. Il ne sait pas ce que c'est que de l'écho, Petit-Pied, donc il fait le con en gueulant là-dedans. Et ça crée un éboulement qui le piège. Donc Ali se dira « Ok, je ne peux pas te sortir de là. Je vais faire appel à quelques enfants qui, je suis sûr, arriveront à faire ça avec moi. » Sérieusement, il ne peut pas faire appel à des personnes plus compétentes, plus fortes. « Oui, oui, des enfants de mon âge, je suis sûr qu'ils arriveront à déblier ça. » Et le truc, c'est que ça marche. Bref, c'est ça qui va la pousser à aller chercher, à aller voir Sarah et compagnie pour qu'ils l'aident. Sarah aura un petit peu de mal, mais elle finira quand même par suivre le mouvement au bout d'un moment. Et tout le monde suivra pour essayer de déblier le coin. Tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est vraiment de nos enfants. Les adultes, on ne peut pas leur demander. C'est ça le truc qui mérite un petit peu dans ce film, dans le film 2 aussi. C'est qu'on crée une configuration où les adultes doivent avoir un rôle. Et quand on fait en sorte qu'il n'est pas drôle pour mettre vraiment les enfants en avant de cette façon-là, de cette façon forcée, c'est saoulant. C'est saoulant à un certain degré. Alors que justement, le film précédent, le troisième film, avait donné un rôle proéminent aux adultes. Parce qu'ils s'inquiètent de leur enfant et qu'eux, ils sont vraiment en avant dans le conflit, dans les problèmes qui sont mis en place. Et ça devrait être pareil. La grand-mère devrait être beaucoup plus proactive que ça. Elle ne devrait pas rester dans son coin à espérer que Petit Pied s'en sort. Alors, lorsque Sarah et compagnie décident de faire une expédition pour retrouver les autres, est-ce qu'il n'y a pas leurs parents qui l'auraient s'inquiéter ? Est-ce que la mère et le père d'Ali ne devraient pas s'inquiéter un petit peu de ce qu'elle fait ? Non ! On s'en fout ! C'est les petits, les petits, les petits ! Si vous voulez, si vous voulez. Ça me sort un peu du truc pour moi. Donc, alors qu'Ali et les autres essaient d'oublier de leur côté, durant toute cette période-là, va y avoir donc Petit Pied qui sera coincé dans la grotte et il va rencontrer une espèce de vieille tortue. Qui ne sert pas à grand-chose, je trouve, mais... Voilà, il rencontre une vieille tortue, histoire de dire. Et ils vont être attaqués par les deux méchants de ce film qui se trouvent être un crocodile, un alligator, je ne sais pas trop quoi... Reprenez-moi, je pense que c'est un alligator, mais... Je ne suis pas spécialiste, une fois de plus. Et un oiseau qui l'accompagne, qui mange un peu ses restes. Ils ont une espèce de relation d'association pour arriver à manger ensemble avec l'oiseau qui lui indique où trouver à manger parce que l'alligator est myope. Je dis alligator, tant pis si c'est un incrocodile. Et il ne se supporte pas malgré tout. Et je pense que c'est l'idée filée la plus intéressante de ce film. Ce sont des méchants qui changent d'habitude par rapport à ce qu'on a eu avant. Et la dynamique entre eux n'est pas trop mal. Voilà, ils ne se supportent pas, mais il y a quand même un petit lien entre eux quand ils sentent qu'ils ont besoin l'un de l'autre malgré tout. Même s'ils ne sont pas prêts à l'accepter. Et donc leur chamaillerie, ça peut être un peu drôle à cet égard-là. Ils ont une chanson pas fameuse du tout, mais comme je l'ai dit, la plupart des chansons de ces suites, j'ai l'impression que ce n'est même pas la peine. Ce n'est vraiment pas la peine d'aller loin. Ou le problème que j'ai, qui est assez grave, c'est toutes ces références à notre monde humain, à nous, qui ne sont vraiment pas du tout à faire. Vous n'avez pas de calendrier et vous ne pouvez pas savoir ce que c'est qu'une chaussette. Est-ce que c'est un truc de l'AVF et que l'AVO évite ça ? Et si quelqu'un sait qu'il n'hésite pas à me le dire, mais punaise, c'est gonflant de faire des impairs comme ça dans un univers qui, dans le premier film, même dans les deux suites qui ont suivi, a essayé d'éviter de se référer au truc typique humain. Là, vraiment, le coup des doigts dans le dos et ça, je trouve que ça devient un peu grossier. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait cette espèce de petite patte qu'on crée dans cet univers en évitant les références faciles de ce genre-là. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est le départ de « On n'en a plus rien à foutre ». Donc, on va faire des tonnes de références faciles de ce genre-là par la suite. En tout cas, ce sont des carnassiers. J'ai failli oublier leur nom. Ils s'appellent Bill et Rikiki. Film pur, enfin, qui s'attaquent à Petit Pied et la tortue qui passait par là. Donc, il va y avoir un peu de suspense qui ne serait pas trop mal. Je vais le dire clairement. Les différentes confrontations avec ces deux-là ne seraient pas trop mal s'il n'y avait pas le problème de rythme. Mais je ne vais pas m'appelantir à chaque fois là-dessus. Le rythme, il est beaucoup trop lent et on sent clairement que vous étirez beaucoup trop de trucs pour tenir les 1h10. et je sens qu'en trois quarts d'heure, ça aurait pu être fait de la même façon en évitant un certain remplissage et tout et tout. Vraiment. Ce que vous essayez de raconter. Donc, ouais, ça manque de rythme, ce qui fait que l'action des confrontations n'est pas aussi forte qu'elle le pourrait. Mais dans l'idée, dans la mise en scène, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Il représente un danger un peu particulier puisqu'on a affaire à une créature plutôt marine qui peut quand même être terrestre. Donc, oui, on joue sur des capacités différentes des créatures qu'ils ont affrontées jusqu'à présent. Et j'apprécie un petit peu ce danger-là. Voilà. Ils peuvent être un petit peu con-con par moments, mais globalement, ils représentent une menace qui fait son effet. Voilà, je ne vais pas me plaindre de ça. Les méchants, ils passent. C'est pas les meilleurs qu'ils soient, mais ils passent. Enfin, voilà. Il y a Petit Pied et la vieille tortue qui les fuit pendant un moment. un peu trop longuée. Et au bout d'un moment, il y aura Serra et compagnie qui auront détruit tout le tas de pierres qui empêchait Petit Pied de passer. Et donc, coup de chatte, j'avoue, coup de chatte. Il y a une pierre qui est tombée sur la tête de l'Aligator, ce qui a permis de sonner pour qu'il puisse se barrer. OK, donc super. Et une fois que tout le monde est réuni, il y a quand même un peu... Il y a quelques restes houleux entre Serra et Ali. Mais tout le monde est un peu réuni. Il se dit, OK, on va continuer vers la vallée des brumes. Et il y a la vieille tortue qui est là, qui leur dit, « Ah, la vallée des brumes, je connais un raccourci ! » Et c'était sa seule utilité au récit, réellement. Parce que sinon, on aurait pu totalement le zapper, celui-là, pour ce qu'il apportait. Donc, ouais, merci, merci. Heureusement que tu as balancé le coup du raccourci. On aurait pu trouver d'autres façons d'amener à ce qu'ils arrivent là. Mais bon, bref, il y a le vieux qui leur montre un tunnel raccourci vers la vallée des brumes. Ils y arrivent en leur disant, « Bonne chance ! Je ne reste pas avec vous ! » C'est bien, merci pour ta participation, vieux. Et donc, ils se rendent là-bas. Étant donné que c'est la vallée des brumes, elle porte bien son nom, il y a de la brume et il arrive qu'on n'y voit pas grand-chose. Enfin, au début... C'est un truc que je trouve vraiment dommage, parce que vous avez joué un tout petit peu là-dessus, c'était cool au début. Il y a ces rats qui se perdent, on ne la retrouve plus à cause de la brume. Il y a d'autres dinosaures qui surgissent, qui leur font peur. On voit que c'est plus sauvage dans le coin. Ça, c'est bien en termes d'ambiance à poser. Et après coup, il n'y a plus de brume. Si c'est juste la scène d'intro lorsqu'on arrive, et après, la brume, ça n'existe plus. Si c'est un bonjour par la suite... Je trouve ça dommage, quoi, vous appelez votre film « La vallée des brumes ». Bon, je ne pense pas que ce soit exactement ça le titre anglais, je n'ai pas vérifié, mais ouais, ce serait bien de jouer plus là-dessus. Mais bon, à cause de ça, Serra se perd un petit peu. Il y a, une fois de plus, Alligator et son oiseau qui attaquent. Et elle est mise en danger en tombant dans l'eau. Mais c'est là qu'Ali fait preuve de courage, alors qu'avant, elle avait peur de tout. Maintenant, elle fait preuve de courage pour la sauver. Et, oui, après un peu d'action, tout ça, tout ça, il y a Serra qui se dit « Ah, t'es super, en fait, on est potes ». Et à ce moment-là, elle finit par se confier à lui en disant « Vous savez quoi, j'avais peur, parce que je suis habitué à avoir que des longs coups avec moi, mais maintenant que je vous ai connus, je comprends qu'on peut être amis avec tout le monde, et c'est bien la diversité. Et si on faisait une petite chanson pour ça ? » « Il faut de tout pour faire un monde » » Non ! S'il vous plaît, non ! « Pour que l'on puisse faire tout ce qu'il faut faire » « Ah, ça m'avait manqué ! » « C'est vraiment, vraiment désagréable, ces chansons ! » Et ça me permet de revenir un petit peu au propos, parce que c'est pas juste une question des enfants qui savent pas chanter. Parce qu'ils savent pas chanter, c'est super désagréable, mais c'est surtout le propos. Le propos, il est tellement naïf et facile ! C'est juste, il faut apprendre à s'accepter les uns les autres, être copains avec la diversité, c'est bien, tout ça, tout ça. Et c'est tellement en pleine gueule au bout du compte, ce truc. C'est tellement le propos central qu'on n'arrête pas de nous montrer de façon ultra grossière et facile. Je trouve pas ça ultra poussé. Je veux dire, une fois de plus, c'est comme « Winnie l'ourson et les félans », évidemment, lorsqu'on est un petit enfant, c'est pas mal de faire passer ce genre de choses, mais c'est pas non plus ultra poussé pour la réflexion. Il y a des trucs qui sont beaucoup plus réfléchis que ça. Et ouais, le film précédent, c'était des thèmes beaucoup plus intéressants, beaucoup plus subtils et profonds pour moi. Que « Ah, acceptons les différences ! » Ça m'appelle une chanson. « La terre est à tous, accueillons nos différences ! » « Comme mille fleurs, mille couleurs ! » C'est un truc pour gamins. Et il n'y a aucune profondeur derrière. Et je sais que c'est le public visé, mais le film précédent m'avait fait espérer qu'on traite de sujets plus recherchés que ça, quoi. D'autant plus qu'on a traité le sujet, mais de façon beaucoup plus subtile et beaucoup moins rentre-dedans dans le premier film. Dans le premier film, il y avait ce thème-là, mais c'était un sous-thème. On montrait que oui, il y avait une distanciation qui se créait entre les différentes espèces de dinosaures, mais dans l'adversité, on pouvait être unis tous ensemble. Mais c'était vraiment en sous-texte. Et ce n'est clairement pas ce que ça racontait directement. Ce que ça racontait, c'est comment des enfants arrivaient à s'en sortir, en dépit de toutes les grâces qui leur arrivaient. Et c'était vraiment quelque chose qu'ils voyaient au second plan. Là, c'est au premier plan qu'on nous balança. Et je vous assure, c'est souvent de nous faire rabâcher un truc aussi évident. Aussi évident. Enfin bref, fort de cette grande amitié entre les différentes races, tout le monde décide de se coucher. Mais c'est là qu'étant donné que la nuit tombe, les fleurs de nuit éclosent. Ce sont totalement des fleurs magiques en fait. Ça n'a absolument plus rien de terre à terre. Ça devient totalement un conte magique ce truc. Voilà, il y a des fleurs qui éclosent la nuit. Il n'y a que ça qui peut sauver le grand-père parce que la magie, tout ça, ok, ok, elles éclosent la nuit, on les ramasse, on dit ah c'est super, on va pouvoir soigner mon grand-père. Et donc en repartant en direction chez eux, ils se refont attaquer par l'alligator et tout et tout. Et en devant les fuir, il y a je ne sais plus qui qui fait tomber une des fleurs qu'il a sur le dos. Et Becky se dit non, on ne peut pas laisser faire ça, il faut qu'on ait toutes les fleurs. Pourquoi ? Vous en avez déjà pas mal sur le dos ? Une en moins, est-ce que ce sera vraiment une si grande perte ? Si ça comme ça, s'il y en avait eu plusieurs ou si c'était vraiment la seule que vous aviez trouvée par exemple, ça aurait été un truc totalement acceptable. Genre, ouais, la seule qu'on a trouvée, il faut qu'on y fasse gaffe. Là, ok, mais étant donné qu'ils ont déjà plein d'autres sur le dos, te retourner et risquer ta vie comme ça juste pour sauver une fleur, c'est pas tellement courageux que bêtement téméraire, je trouve. Mais bon, il y va, et à cause de ça, elle se met en danger. Elle manque à plusieurs reprises de se faire avoir, mais au bout d'un moment, elle finit par tomber à l'eau d'une grande hauteur. Et devinez quoi ? Becky ! Becky ! Oh, c'est pas vrai, Becky ! T'as cru que j'étais mort ? Bon, j'exagère un petit peu. J'exagère un petit peu parce qu'ils ont surtout peur pour elle parce qu'elle finit par se faire avoir par l'alligator qui s'apprête à la manger alors qu'elle est inconsciente. Le truc, c'est que dans la mise en scène, on dirait trop qu'ils croient qu'elle est morte là tout de suite. Mais bon, et oui, donc elle est inconsciente, ils ont peur pour elle alors qu'elle s'apprête à se faire manger. Et plutôt que d'essayer de faire quelque chose, ils restent sur place à dire « Becky, réveille-toi ! » À un stade où c'est quand même très difficile, même si elle se réveille de s'en sortir. C'est au stade où l'alligator la balance est en l'air pour qu'elle retombe dans sa gueule. C'est ça, quoi. Il dit « Réveille-toi, Becky ! » « Pour bien que t'assistes à ta mort ! » « Vas-y, réveille-toi, Becky ! » Excusez-moi ! Et il y a un moment qui est censé être assez fort et je trouve que le doublage aurait pu mieux transmettre ça puisqu'il y a Pointu qui dit ses premiers mots. Alors, je tiens à dire que je suis plutôt content qu'il y ait ce genre de développement, de montrer qu'il y a un peu d'évolution des personnels et qu'ils ne vont pas rester bêtement à leur statu quo. Parce que je m'attendais clairement, c'est un truc que j'avais prévu dès le troisième film, de dire « Ok, est-ce qu'à un moment donné, il va commencer à parler Pointu ? Mais où est-ce qu'il va rester vraiment le bébé qui ne parle jamais ? » C'est complètement bizarre. Non, 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 il peut parler et il a son premier mot. Il faut qu'il le fasse avec cette voix complètement ridicule. Mais il a dit son premier mot. Ce qui laisse présager, je l'espère, je l'espère, j'espère que vous ne foutrez pas de ma gueule là-dessus, qu'il parlera par la suite, qu'il aura un peu plus de vocabulaire que et je lèche les gens parce que je les aime. Ouais, c'est ça, c'est un de ces trucs, ça aussi. Donc, voilà, c'est un truc intéressant. Dans la mise en scène, ça reste un peu gros parce que ça veut dire que quoi ? C'est le pouvoir du cœur qui a fait se réveiller Becky. Oh, mon Dieu ! Pointu a dit son premier mot et c'est moi ! Oh, ça me réveille ! Ce genre de truc, un peu... Et donc, elle se réveille et gros coup de chatte pour elle, il y a une branche entre elle et la gueule de... Comment il s'appelle déjà ? Dill, voilà, c'est ça. Enfin, c'est une femme... C'est un peu bizarre parce que on évoque Dill comme un alligator ou un crocodile, enfin bon, comme un personnage masculin, mais c'est clairement quelqu'un doublé par une femme. Donc, c'est bizarre. C'est un peu bizarre, ça. Le détail comme ça. Bref, elle se rattache à une branche pour éviter de tomber dans la gueule de l'autre et grâce à ça, elle parvient à être sauvée avec un peu plus de fracas, tout ça, tout ça. Et ils finissent par se barrer, éviter les autres. Il y a donc... Dill et Rikiki qui se disputent une dernière fois pour finir par se dire OK, tu sais quoi, on se débrouillera très bien tout seul, l'un sans l'autre. Mais ça leur revient directement dans la gueule après. Ce genre de truc, ça aurait été cool si on avait un tout petit peu géré ça sérieusement. Mais bon, il faut qu'on appuie le côté gag, évidemment. On ne peut pas non plus faire trop de sérieux dans un film pour enfants. Malheureusement. Mais bon, ça restait quand même des méchants acceptables. Je ne vais pas dire une seconde qu'ils étaient mal faits dans l'idée. Enfin bon, grâce à ça, il ne reste que quelques minutes, 2-3 minutes pour conclure la chose. Donc on a ramené les fleurs au grand-père. Il les bouffe rapidement. Il est content. Voilà, il va bien. L'espace de 10 secondes, ça va. On nous fait une espèce de micro-suspense. Il ferme les yeux. Il dit « Ah, est-ce qu'il est mort ? » Non, 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 il n'est pas mort. C'est presque un minute à coup que j'étais mort, ça. Bref, et voilà, tout va bien. Et on fait ça très vite. Histoire de dire que c'était le but, mais on s'en fout. L'intérêt, c'était le voyage, quoi, en gros. Alors que ça aurait pu être beaucoup plus intéressant si on avait appuyé ses enjeux, ses ambitions plus, malheureusement. Mais bon, il se réveille. Il est content, petit pied. Tout le monde est content. Et puis les nomades finissent par se barrer avec Ali, donc, en disant « Ok, on se reverra les amis. C'est super, au revoir, à la prochaine. » On a un montage des quelques moments qu'ils ont vécu ensemble, histoire de... Pour le moment émotion ultra facile. C'était... Ouais. C'était très mauvais pour moi, je veux dire. Il y avait quelques idées, une fois de plus, qui étaient intéressantes. Et quand on les appuyait un peu, ça allait. Les méchants, ça passait. Mais en dehors de ça, la façon dont on amène les enchaînements est assez grossière. Le message martelé, je suis désolé, lorsque j'ai plus de 10 ans, je ne peux pas prendre ça très au sérieux. Je trouve ça juste gavant qu'on me martèle un truc aussi évident en tête. Et... Ouais. Rien de précis de plus à dire, quoi. Je me suis majoritairement ennuyé devant ce film. Si, je n'ai pas parlé de certains trucs, j'ai oublié de parler d'un détail rapidement, quoi. À la Vallée des Brumes, il rencontre un rat rapidement et en l'espace de 10 secondes, il y a Becky qui dit « Oh, t'es super sympa ! Je vais t'appeler Chatouilly, tu vas être notre nouvel ami ! » Et il les suit tout content, c'est leur nouvel ami. Il participe même rapidement au combat contre l'alligator et tout, quoi. Et puis à la fin, il finit par partir vers son chemin et il... Merci d'avoir été notre pote, laisse pas un instant. Il dit « C'était quoi, ce délire ? » Il n'y a quasiment aucun développement, vous amenez ça comme un cheveu sur la soupe et ça va nulle part. C'est quoi, votre... C'est comme pour la tortue, j'ai pas compris. Oui, les gens qu'on rencontre, c'est quelque chose, mais il faut qu'il y ait un pute, il faut qu'il y ait un développement acceptable dans les gens qu'on rencontre, quoi. Merde ! Bref, j'ai failli oublier ça. Donc, ouais. Ça, c'était très grossier. Et ouais, c'est pas aidé une fois de plus par la mise en scène très lente qu'on force à s'étirer pour tenir une durée acceptable en tant que long métrage. Et oui, je me suis majoritairement ennuyé. Je vais pas dire une seule seconde que c'était affligeant ou quoi que ce soit, mais c'est un gâchis du concept que vous mettez en place. Découvrir tous ces nomades qui vivent pas comme nous et l'implication que ça peut avoir. Genre, il y a toute cette réflexion sur le fait que leur vie rêvée paradisiaque à la Velle des Merveilles peut s'arrêter à tout moment. Il n'y a pas de réflexion qui va plus loin. On dit juste « ça peut vous arriver ». Et puis après, on dit « vous que... » Ce genre de choses. Le sort du grand-père, c'est très joli quand on l'appuie au tout début, mais après, on s'en fout. C'est rapidement un but comme ça, mais c'est pas le truc sur lequel on se penche. Ce genre de choses, c'est juste un cas où on ne sait pas bien appuyer les priorités. Et où on amène un petit peu le développement n'importe comment parce qu'il faut que ce soit centré sur les enfants. Et... Ouais, je ne peux pas louer grandement ça. Désolé. Ça fait moins neuf pour moi. Je trouve que je suis un peu généreux même. Donc, ouais, je ne fais pas plaisir à tout le monde. Je suis désolé. En espérant peut-être que le cinquième me saura rattraper un peu ça, mais bon, je ne m'ai fait plus d'illusions maintenant. Je vais vraiment sans faire la moindre attente. À très bientôt pour le cinquième volet. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada